Avec le marché immobilier qui change beaucoup rapidement dans les dernières semaines, dans les derniers mois, je pense que c'est super important qu'on parle de comment déterminer le bon prix de vente ou de location d'une propriété. C'est la base d'une mise en marché. Même si vous faites le meilleur marketing et tout ça, si vous n'avez vraiment pas déterminé un prix dans la bonne fourchette, il n'y aura pas d'action. Donc, si c'est le genre de contenu que vous aimez, on s'abonne à la chaîne, un petit like, on aime vraiment ça, puis ça m'encourage à continuer à vous faire du contenu à chaque semaine. Donc, comment on détermine le prix d'une propriété? La première chose qu'on fait, évidemment, c'est qu'on regarde les comparables. Ah, c'est quoi les propriétés autour qui ressemblent, qui se sont vendues, pour nous donner une bonne idée du prix. Puis, tous les courtiers font ça. Je ne connais pas de courtiers qui ne regardent pas les comparables pour fixer leur prix des comparables vendus. Ça, c'est la première étape. C'est comme la première couche d'information que tout le monde fait. Mais où les courtiers se démarquent, vraiment, c'est quand on commence à analyser le marché en vigueur, les tendances, en suivant les nouvelles économiques, en suivant le sentiment, si on veut, de la population. Donc, ça, c'est la deuxième étape. On regarde ce qu'il y a en vente présentement, quel est l'inventaire, et vers où le marché tend. Donc, présentement, on voit que le marché est stable, un peu baissier. Donc, même si les comparables me disent un prix de 500 000 $ pour un immeuble, peut-être que la réalité, c'est que c'est un peu moins. Donc, je dois choisir le prix de vente et essayer de devancer, d'anticiper ce que le marché va faire pour pouvoir fixer le meilleur prix de vente pour obtenir une vente relativement rapide. Puis, quand je dis rapide, là, je ne parle pas en une fin de semaine. Je parle vendre dans un délai raisonnable. Deux, trois mois au prix maximum. Parce que quand une propriété traîne trop longtemps sur le marché, ça a le syndrome du « il y a un problème avec, ça fait trois mois qu'il est là, qu'est-ce qui se passe, la propriété ne se vend pas ». Donc, c'est super important d'essayer de ne pas avoir à se rendre là. Puis, ce n'est pas une science exacte. Même moi, je vais me tromper des fois, mais au moins si j'analyse la situation, si la conversation avec le client, elle est du type, regarde, le marché semble s'en aller là, on devrait se mettre à ce prix-là et tout le monde se met d'accord, il est possible qu'on se trompe et que la propriété, finalement, elle va aller un peu plus cher ou elle va aller un petit peu moins cher. Donc, toujours être à l'affût, toujours s'informer, suivre les nouvelles économies et essayer de prédire où le marché va aller. Question de maximiser la valeur. Et ne pas se fier seulement aux comparables vendus. C'est l'erreur numéro un que les gens font. Les comparables vendus sont dans le passé. Oui, ça nous donne une indication, mais ce n'est pas une garantie de l'avenir. Donc, vraiment, si vous ne vous fiez que sur les comparables, quand le marché est haussier, ce n'est pas grave, mais si le marché est stable ou un peu baissier comme présentement, vous risquez de vous retrouver avec une mauvaise surprise dans le futur. J'espère que cette information-là vous est utile. Revenez-moi la semaine prochaine, on va parler d'autres choses. Bonne journée tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada